Bonjour et bienvenue sur KajisTV, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Heroes of the Storm, 3 minutes ou à peine plus pour parler du template d'un personnage. Aujourd'hui c'est l'agaçant Luizel qui va faire l'objet d'un template. Donc Luizel c'est assez simple puisque de toute façon il n'y a pas 36 manières de le jouer, enfin il y en a quand même plusieurs mais en tout cas moi celle que je vous présentais je la trouve vraiment très efficace, c'est un des meilleurs heal du jeu si vous le jouez avec ça. Donc au départ on va prendre Hyperphase, donc qu'est ce que ça va faire Hyperphase ? Ça va faire que vous allez réduire le temps de recharge de déphasage et mine de rien c'est quand même vachement pratique. Ensuite nous allons prendre Sublimation pour que la poudre de Parlimpinpin augmente les soins de brume apaisante. Donc en gros le fait de votre poudre de Parlimpinpin et la brume apaisante qui est votre passif fait que ça va donner encore plus de vie, c'est plutôt intéressant. Donc le bouclier de phase ça permet de créer un bouclier sur la cible à son arrivée, pourquoi pas, je rappelle que c'est le déplacement que vous allez faire. Ensuite en ulti on prend Papillonnage parce qu'il faut bien heal et puis en plus ça vous donne de la mobilité en plus. Ensuite on va prendre la poudre d'Escampette puisque ça va permettre à la poudre de Parlimpinpin de réduire les dégâts des capacités que vont vous prendre vos alliés. Donc finalement c'est pas du heal direct mais c'est du heal indirect puisque vous n'aurez pas à les soigner puisqu'ils vont se prendre moins de dégâts. Donc en tout cas ça augmente leur résistance. Ici on a Bestiolifié, c'est la métamorphose qui va rendre les ennemis vulnérables. Donc ça veut dire que votre métamorphose qui est déjà un sort très stratégique à placer et qui ralentit l'adversaire en plus de ça, la personne métamorphosée va se prendre 25% de dégâts en plus. Donc ça peut être utile contre les tanks ou pour contrôler les assassins. Donc c'est toujours pas mal. Et enfin en ultime compétence au niveau 20, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le retour rapide pour pouvoir faire en sorte de récupérer très rapidement du heal ou du moutonnage par exemple qui peut vraiment sauver la vie à vos coéquipiers. Voilà, j'espère que ce heal, ce guide pardon, de l'Uiselle Lagaçante vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye petit ami Youtube ! Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye !